Nous voici dans un Hugues 500D, sur une des îles marquises. Le Hugues 500D, j'ai mis du temps à trouver la solution pour arriver à le démarrer. C'est d'ailleurs pour ça que je vais détailler un peu le démarrage, qui n'est pas compliqué, mais il faut être précis. La première chose à faire, c'est de lui mettre du courant, tourner la clé de contact, on peut mettre l'anticollision. Celui-là, ça veut dire qu'on n'a pas de carburant, donc il faut qu'il soit enfoncé pour le démarrage. On le lèvera pour l'arrêt, et pour le démarrage, on le laisse enfoncer. Et donc là, on a une bague qu'il faut lever au démarrage, et il va falloir bouger la manette des gaz à un moment précis. Ce moment précis va être déterminé ici. En fait, quand on sera vers 14-15%, donc par là, cette aiguille-là devrait monter haut dans les tours, limite dans le rouge là, entre 6 et 8. Il faut absolument relâcher le starter à ce moment-là, parce que si on dépasse le point rouge, on a surchauffe, et on ne peut plus démarrer après. L'appareil est fichu, en gros. Donc en fait, il ne faut pas relâcher le starter quand on est au début, parce que ce n'est pas suffisamment préchauffé, et ça va caler. Et il ne faut pas le relâcher trop tard, donc c'est la partie chiante que j'ai mis du temps à choper, mais normalement je devrais réussir cette fois-ci. Donc, on débloquera la bague. Alors faites-vous une touche de raccourci pour le starter qui est là, et un axe aussi pour tourner la manette de gaz sur votre joystick, parce que sinon ça va être compliqué. Donc là, moi, pour le démarrage, je zoom pour être le plus précis possible, et voir bien les aiguilles. Et je pense que quand on sera dans le jaune, on pourra relâcher le starter. Donc là, je vais démarrer. Là, on entend le bruit, ça monte. On est à plus de 15% là quand même. Largement plus, mais je continue d'appuyer sur le starter. J'ai lâché le starter. En fait, ce qu'il faut faire, et que j'avais oublié d'expliquer au départ, c'est quand on est sur cette voie, dans le verre là, on augmente un peu la manette de gaz en la tournant ici là. En la tournant, ça débloque ce machin là. En fait, ici, on n'a pas de fuel. On démarre le moteur, et quand il y a suffisamment de puissance, c'est que c'est bien préchauffé, on ouvre le fuel, et on revient à la puissance minimum. Et on le garde en préchauffage. Si je monte ce bouton noir là, donc le bouton qui est à droite du bouton rouge, ça va mettre les gaz à fond. Donc ça, c'est pas la peine. On va monter la puissance progressivement, et surveiller les voyants. Donc là, je vais monter les gaz. Donc là, je tourne la manette, ça. La manette de gaz. Je vais m'arrêter avant d'aller plus loin, et je vais allumer le générateur par la turbine. Le chauffage pilote, on s'en fout, en plus on est sur des îles. On va allumer les strobes, c'est les feux qui sont à côté de l'hélico, normalement. L'anticollision, on l'avait déjà allumé, on peut allumer le feu de position là. Et puis, le landing, on ne va pas l'annuler parce qu'il fait chaud, mais ça devrait être pas mal, ça. Bon, après, vous pourrez régler les choses de transpondeur et tout ça, sur cet appareil. Moi, je ne m'en sers pas, les appareils de tour de contrôle. On va continuer de monter les gaz. Bon, ça monte bien. On est nickel. Alors là, l'aiguille est à fond, en RPM, parce qu'on n'a pas utilisé le pas du collectif, on n'est pas encore en vol. Quand on se renvole, elle va redescendre. Là, on est bien dans la limite de la pression d'huile. Et le torque est correct, il est à la fin du verre. Et ici, c'est pareil, il est à la fin du verre. Là, maintenant, ce que je peux faire, c'est monter ça. Donc ça, c'est un régulateur, je pense, de puissance, qui va faire en sorte de nous conserver dans le verre. Et il va faire varier la puissance automatiquement. Il va prendre la main sur la puissance.